André Manoukian chute lourdement dans la « Un incroyable talent » ZAP TV. La compétition continue dans la France à un incroyable talent. Ce mardi 6 décembre 2022. MC diffuse la demi-finale de l'émission qui passionne des millions de Français chaque semaine. Pour cette grande soirée, 13 participants vont défiler devant le jury composé d'Eric Antoine. Hélène Segarra, Marianne James et Sugar s'a mis dans le but de décrocher l'une des quatre places restantes pour la dernière étape de l'aventure. La semaine dernière, l'humoriste Kianke Jandy est venu prêter main-forte aux quatre juges pour les aider à faire leur choix. Et si l'ancien comédien de la série Bref a été subjugué par la prestation des tantons-ballons ? André Manoukian, qui fait honneur de sa présence ce soir, sera, à coup sûr, tout aussi ému par ce qu'il va voir ce soir. Du moins, s'il parvient à terminer la soirée. En effet, dès son arrivée sur le plateau de l'émission de M6, l'ancien juge de Nouvelle Star a fait une vilaine chute qui a fait hurler de rire ses petits camarades, mais aussi les internautes. Ce mardi soir, Karine Lemarchand a introduit la personne qui succédait à Kianke Jandy, dont sa nouvelle coupe de cheveux fait parler tout Twitter depuis son passage remarqué dans Quotidien. Et en annonçant le nom d'André Manoukian, celle qui anime l'amour et dans le pré ne s'imaginait pas que son invité surprise du soir allait faire rire le public avant même d'avoir prononcé le moindre son ? « Bienvenue André, installez-vous ! Il part tout de suite, il me quitte ! » a déclaré la meilleure amie de Stéphane Plassa. Après avoir salué ses amis, André Manoukian est littéralement tombé par terre. « Avant même d'avoir rejoint son siège. Tu ne t'es pas trop fait mal ? » a demandé Marianne James à son acolyte. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour le juge intraitable de la nouvelle star. Qui s'en sort sans aucune égratignure. « Cascadeur », a-t-il déclaré, en faisant la bise à Hélène Ségara. Sur les réseaux sociaux, la cascade du juge d'un soir a fait mourir de rire les internautes. « La chute de Manoukian, je ne vais jamais m'en remettre, en vrai, c'était tellement drôle purée le foie. » « Merci d'avoir diffusé la chute d'André Manoukian, c'était vraiment mon moment Nutella des tournages le foie. » « André Manoukian, on va le revoir dans les prochains bêtisiers, » ont écrit les Twittos. Une star est née.